Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de l'activité Oracle Tube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'ai presque laissé sur la tablette. Un jeu qui, au premier abord, quand je l'ai regardé, je me disais, « Ah, ça se peut-tu encore? » Des choses simplistes qui s'improvisent un petit peu comme la baguette magique qui va pouvoir aider les gens. Puis j'étais un petit peu sceptique, mais il y a quelque chose qui m'a attirée de ce jeu-là quand même. Et je suis très heureuse d'avoir écouté mon instinct et d'avoir exploré ce jeu-là parce que vraiment, il est très, très, très précieux. Donc vous allez voir, je vais vous le montrer. C'est sûr qu'au premier abord, c'est très, très joyeux, coloré, c'est doux, doux, doux. Puis le titre, c'est vraiment la baguette magique, OK? Donc, des cartes pour rester positif, rien de moins. Donc, des cartes et un livre qui vous offrent des techniques et des trucs pour rester positif et chasser le négatif. OK. Bon. Donc, en fait, j'ai pris ce boîtier-là, puis j'ai regardé un petit peu en arrière. Puis là, j'ai été rassurée un peu, OK? Parce que, en fait, ce qu'on nous propose dans ce livre-là, c'est vraiment différents trucs, des outils, des exercices, des pratiques. Donc, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas juste la théorie, c'est pas juste des belles paroles. Il y a des exercices, ils nous font travailler. Moi, j'aime ça travailler, j'aime ça quand on me fait travailler. J'aime ça vous faire travailler, parce que c'est ça qui va vraiment aider et changer les choses. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Il y a 25 cartes dans ce jeu-là et il y a un livre, OK? Et ce que je trouvais intéressant aussi, il y a un exemple. Puis l'exemple m'a rassurée beaucoup, beaucoup, parce que des fois, tu sais pas trop ce qu'il y a dans le boîtier. Puis là, quand j'ai vu cet exemple ici, les pensées ne sont pas des faits. Les pensées ne sont que des pensées. Puis là, j'étais comme, yeah! C'est bon, ça! Fait que c'est plus que la pensée positive, OK? Donc, j'ai continué de lire ici et on nous parle des auteurs. Donc, les auteurs, il y a deux auteurs, deux femmes. Kim Davies, c'est une auteure et une intervenante qui travaille en santé mentale et qui travaille beaucoup avec toutes les techniques de pleine conscience. Donc, le moment présent, la pleine conscience, très important, technique de bien-être aussi. Elle s'est associée pour créer ce jeu-là avec la docteure Pookie Nightsmith. J'aime son nom déjà, Pookie. Je trouve ça le fun. Donc, Pookie Nightsmith, qui est, elle a un doctorat de, attends un petit peu, doctorat en psychologie de l'Institut de psychiatrie de Londres, quand même. Et c'est l'ancienne présidente de la coalition en santé mentale pour les enfants et les jeunes. Fait que c'est quand même intéressant. Là, je me suis dit, bon, on va l'acheter le boîtier. OK? Il n'était pas cher, en plus. Donc, comment ça fonctionne? On ouvre la boîte comme ça. OK? Et on a le livre. Je vous montre le boîtier. On a le livre. Et à l'intérieur du livre, on a des cartes. Comme ça. Et on a des cartes pour rester positif. Je trouve ça beau. C'est bien fait, quand même. Les cartes sont toutes petites, sont formées vraiment dans ta poche, dans ton sac à main. C'est merveilleux. Et ce que j'ai remarqué en explorant ce boîtier-là, c'est que, ça aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. T'as le livre, qui est vraiment très complet. OK? Et, en fait, tu ne peux pas toujours avoir un livre dans tes poches. Tu ne peux pas toujours avoir accès à ton livre quand il arrive un moment où est-ce que tu vis un stress, où est-ce que tu vis un doute, où est-ce que tu as vraiment, ta vision change, puis que tu ne vois plus ce qu'il y a de bon autour de toi, ce qu'il y a de beau. Tu n'as pas toujours le livre proche, non plus, quand tu fais une crise de panique, une crise d'anxiété. Tu peux avoir les cartes avec toi. Ça, c'est vraiment intelligent. J'aime ça. J'aime ça, l'idée aussi que, oui, c'est pour toi. Si tu en as besoin, tu peux tirer une carte, puis ça va, ça peut t'aider à trouver un truc, un outil, un exercice, parce que ce n'est pas juste des belles pensées, mais aussi pour les autres. Si tu es avec quelqu'un qui ne va pas bien, tu veux-tu, on va regarder s'il y a quelque chose pour toi là-dedans. Je trouve ça très, très, très précieux. Donc, le livre, par exemple, on a la grande pensée ici. Cette grande pensée-là, bien, c'est la pensée qui est sur la carte ici. Et de l'autre côté, bien, c'est les exercices, les techniques, l'approche, l'outil, la chose qu'on nous propose de faire pour nous aider. OK? Donc, il y a 25 cartes, 25, bien, il y a plus que 25 exercices, parce que chaque carte a comme 5 exercices. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment très, très, très complet. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils là-dedans qui sont utiles. OK? Je veux juste vous montrer un exemple, parce que je trouve ça important. En fait, pourquoi je trouve ça important, c'est parce que notre perception, notre perception va vraiment influencer la façon qu'on va ressentir et expérimenter notre vie. Notre interprétation des événements, notre interprétation des paroles que les gens vont nous dire, notre interprétation des situations qui nous arrivent va vraiment façonner toute notre impression de la valeur et de la qualité de notre vie. Puis, tu sais, c'est pas rien, là, c'est gros. Puis, c'est pas nécessairement les situations, les relations, les événements qui nous influencent, c'est l'évaluation qu'on en fait, la perception qu'on a de ces situations-là. On analyse, on fait une évaluation, on dit c'est bon, c'est pas bon, puis là, ça a un effet. Fait que c'est sûr que, de cette façon-là, tu sais, bon, ils appellent ça rester positif, la pensée positive. C'est une façon de voir les choses. Mais, dans ce livre-là, vraiment, et dans le jeu qui va avec, c'est vraiment teinté de, vraiment, moi, je vois beaucoup l'approche cognitivo-comportementale, changer ta façon de voir les choses pour que ça change un petit peu ta façon de réagir, tes comportements. Fait que c'est très, très, très important, c'est très précieux pour pouvoir, justement, cultiver une façon de voir notre vie qui est propice à grandir, à l'espoir, à pouvoir cheminer un pas à la fois en disant, bien, ce que je fais, c'est pas, je gaspille pas mon temps, c'est pas pour rien, j'ai espoir que je m'en vais vers quelque chose qui va être bon pour moi, puis ça, bien, appelle ça comme tu veux. C'est quelque chose qui apporte des bienfaits dans notre vie. Donc, le fait que ces auteurs-là aient pu aller chercher, tu sais, oui, la pensée, la pensée un peu positive qui va nous sortir un peu de cet engrenage de tourbillons descendant, oui, il y a ça, mais il y a plus que ça, puis c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a vraiment, il y a vraiment des exercices, ok? Je vous montre ici, par exemple, celle-là. Les pensées ne sont pas des faits. Les pensées ne sont que des pensées. Ça, déjà, méditer là-dessus, se répéter ça, ça peut aider à apaiser, puis à calmer. En plus de ça, tu regardes de l'autre côté, puis là, tu as un premier exercice, faites une pause et notez ce que vous pensez, ok? Parce que les pensées vont vite, là, ça passe, puis, tu sais, c'est comme des nuages dans le ciel. Ouf, c'est plus là, mais ça a un effet. Même si nos pensées passent très, très vite, des fois, chacune de nos pensées va avoir des effets sur nous. Fait que c'est important d'être conscient des pensées qu'on a le plus possible. Donc, faites une pause et notez ce que vous pensez. Deuxièmement, soyez conscient de tous les messages négatifs que vous vous envoyez à vous-même pour pouvoir les changer ou pour pouvoir choisir d'autres choses, choisir une autre façon de voir les choses, changer notre perception, changer notre pensée. Il faut premièrement la voir, l'observer, puis la reconnaître, la pensée qui nous nuit, pensée négative, pensée qui nous nuit, pensée qui ne nous aide pas, ok? Troisièmement, félicitez-vous d'en être conscient, ok? Vraiment, wow! Je pense ça pour de vrai, moi, j'ai pensé ça. Ça ne m'influence pas nécessairement à être le plus heureux du monde, mais je suis tellement contente de l'avoir vu. Je suis vraiment, vraiment heureux de voir que je reconnais, j'ai su reconnaître cette pensée-là passée. Elle n'est pas passée dans mon inconscient, puis m'influencer, puis me faire subir des choses. Je l'ai vu. Déjà, c'est très, très bien, ça. Puis quatrièmement, laissez les pensées négatives passer pendant que vous prenez une longue et profonde respiration. J'aime bien imaginer le nuage dans le ciel qui passe. Il est là, il existe. En ce moment, c'est ça qui est présent dans ma vie, mais ça passe. Et je respire, ok? Puis une chose que j'aime beaucoup aussi dans cette approche-là, qu'on a dans ce jeu-là, c'est qu'il y a quand même la respiration qui revient souvent, ok? Puis même juste la carte de la respiration, c'est assez pour apaiser dans des moments difficiles. Ça fait que ça, c'est vraiment une base. On va voir un petit peu s'il y a d'autres choses. Ok. On a montré une autre ici. Regardez les vagues, si c'est beau. Ok. Observez l'émotion monter et descendre. Aucune émotion ne dure éternellement. Vous voyez, c'est pour ça que ça m'a vraiment, vraiment porté à confusion ce titre-là. Des cartes pour rester positif, ça fait gna gna un peu. Mais quand tu regardes des cartes de même, c'est pas juste pour rester positif. J'aurais aimé que ça ait un autre titre, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens, oui, qui sont vraiment adeptes de la pensée positive, puis qui vont dire, ah oui, ah oui, je veux ce jeu-là, mais pour les personnes qui ne croient pas à la baguette magique, peut-être que ce jeu-là reste sur la tablette, alors qu'il mérite vraiment d'être connu. Fait qu'observez l'émotion monter et descendre. Aucune émotion ne dure éternellement. Qu'est-ce qu'on nous propose comme exercice? Ok. Premièrement, nommez l'émotion, nommez-la, dites comment elle s'appelle, cette émotion-là, et laissez-la exister. On appelle ça reconnaître et accueillir. Même si on n'aime pas ça, même si c'est inconfortable, c'est ça qui est là en ce moment. Accepter et accueillir. Deuxièmement, intéressez-vous à l'endroit et à la façon dont vous ressentez cette émotion-là dans votre corps. La colère, es-tu au fond du ventre? La peur, es-tu dans le cou, dans les épaules? La tristesse, est-ce qu'elle est dans la gorge? Où est-ce que l'émotion se situe dans ton corps? Tellement important. Troisième étape. Sachez que vous n'êtes pas votre émotion. Ce n'est que quelque chose que vous vivez à ce moment-là. Je vis de la tristesse en ce moment. C'est très différent de je suis triste. Je suis une personne triste. Je suis triste des fois. Je suis triste en ce moment. Je ne suis pas une personne triste. Je suis une personne qui vit des émotions par moment. Très important de s'en rappeler. Ces cartes-là sont un rappel. Nous aident à s'en rappeler. Quatrième étape. Côtoyer l'émotion. Moi, j'aime dire apprivoiser. Côtoyer l'émotion. Laissez-la atteindre son apogée. Laisse-la monter. Même si c'est envahissant. Même si c'est intense. Laisse monter l'émotion. Laisse-la atteindre son apogée. Et ensuite, se calmer. Pendant que vous continuez à respirer. Parce que les émotions, ça monte et ça descend. Des émotions, ça a des vagues. Dernière étape. Prenez soin de vous. Si cela vous semble difficile, parlez-en à un ami. Il y a tout ça en arrière d'une carte qui est tout petit. C'est comme une carte d'affaires. C'est tout petit. C'est précieux. C'est incroyable. Je veux voir s'il n'y en a pas une autre que je peux vous montrer. Attendez. Ce qu'on va faire, on va regarder dans le livre maintenant. Par exemple. Par exemple, dans le livre, il faut savoir qu'il y a une carte qui va avec ça. J'ai le pouvoir de créer des changements dans ma vie. OK? Fait que c'est dans le livre. C'est aussi dans les cartes. Puis là, on a l'exercice. On a un conseil dans le livre. OK? Sur la carte, là, il y a juste les cinq exercices ici. Dans le livre, bien, il y a un petit plus en haut. OK? Donc, dans le petit plus que je veux quand même vous partager dans le livre, j'ai le pouvoir de créer des changements dans ma vie. détection d'exception. OK? Si vous avez un problème sur lequel vous souhaitez travailler, essayez de réfléchir au moment où les choses se passaient bien ou du moins n'allaient pas aussi mal que maintenant. La plupart d'entre nous sont assez doués pour la généralisation excessive. On se sent toujours comme ça. On n'arrive jamais à le faire. Ça m'arrive toujours à moi. OK? Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Et cette technique vous le prouvera. Hum hum. Donc, à côté ici, un petit conseil qu'on n'a pas sur la carte. Donnez-vous du crédit pour le moment où les choses se passent mieux que prévues. Il ne faut pas que ça passe sous le silence, là. Quand ça passe mieux que prévu, là, ouh, il faut booster, il faut partir, il faut être content, il faut vraiment le vivre pour s'en rappeler plus tard. OK? Essayez de remarquer ces moments au fur et à mesure qu'ils se produisent. Puis là, bien, vous avez vos cinq exercices. Donc, nommez le problème. Deuxième, quand cela, quand cela ne vous a-t-il pas dérangé? OK? Est-ce que c'est déjà arrivé un moment par le passé ou est-ce que c'est arrivé ça et que ça ne dérangeait pas dans ce temps-là? Troisièmement, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour changer cette situation-là puis vous dire, je peux le faire. OK? Quatrième, explorer davantage. OK? Essayez d'explorer comment ça s'est passé par le passé puis comment vous pourriez utiliser des trucs que vous avez utilisés par le passé aujourd'hui pour créer un changement dans votre vie. Cinq, reconnaissez votre propre capacité de faire des choses. Je peux faire des choses. Je ne suis pas obligée de subir. Il y a des choses que je ne peux pas changer mais je peux améliorer, je peux adoucir, je peux embellir une situation, je peux faire un geste, je peux faire un pas. Cette carte-là, je n'ai qu'à faire la prochaine bonne chose. Je n'ai qu'à faire le prochain pas qui va m'amener vers quelque chose de mieux ou de moins pire. Mais peu importe, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer? Vous voyez mon espèce de... Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh bon, c'est quoi ça encore? » Sauf que vraiment, ce qui a sauvé ce jeu-là pour moi, c'est l'exemple en arrière. Puis là, je me suis dit « Oh wow! » Ok, ça me semble intéressant la description des deux auteurs qui savent qu'est-ce qu'ils font quand même. Donc, ils ont des compétences, ils ont de l'expérience. Je me suis dit « Bon ok, on l'essaye ce jeu-là » et je ne regrette absolument pas. Et je pense que si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez avoir un livre que vous pouvez lire quand vous n'avez besoin à la maison, mais d'avoir aussi ce rappel-là avec les cartes et les utiliser aussi avec vos proches au besoin parce que vous les avez avec vous, bien, ça peut être très, très, très précieux. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez, en fait, vraiment découvrir des jeux de cartes Oracle comme ça, bien, vous pouvez vraiment regarder les vidéos OracleTube qui ont lieu tous les deux vendredis, donc les vendredis aux deux semaines. Je vais vous présenter différents jeux, je vais vous parler des auteurs, vous dire un petit peu comment on peut utiliser ces jeux-là pour notre développement personnel. C'est super important. C'est dans notre cheminement, c'est pour nous aider au quotidien, à tous les jours, qu'on peut utiliser ces jeux-là. Donc, très, très, très précieux. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le jeu, bien, je vais laisser un lien sous la vidéo. Et si vous voulez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir vraiment parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale tous les jours, on a des outils, des exercices, des réflexions, des pratiques, des informations qui passent, des échanges, de l'entraide, bien, je vais vous mettre aussi les liens sous la vidéo pour que vous puissiez voir les différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à nous. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!